Cette semaine, c'est Tolte qui ouvre le bal, direction Suri-en-Veaux. Vous commencez à me connaître, j'aime bien vous faire découvrir des endroits insolites. Et là, c'est une région qui est quand même assez connue, puisqu'on n'est pas loin de Sancerre. C'est quand même assez réputé, mais c'est aussi possible d'aborder les choses de façon insolite. Et vous allez voir qu'on va se faire la route des vins, d'une façon très originale. Je vais vous donner un petit indice. Regardez derrière moi, commencez à comprendre un peu. C'est assez limpide, en effet. Aujourd'hui, votre point de rendez-vous, c'est l'association Aéroplume, un aérodrome de campagne situé à 6 km de Sancerre. Votre instructeur de vol, c'est Jean-Pierre. Votre objectif, vaincre la peur du vide et aborder la route des vins côté fun, vue du ciel. Alors, qu'est-ce que c'est un ULM exactement ? Alors, un ULM, c'est quelque chose qui pèse, qui soit très léger au décollage. Il est limité à deux personnes à bord, maximum 100 chevaux. Il n'y a pas de limite de vitesse maxi. On peut aller comme on veut. D'accord. Bon, ça prend la forme d'un avion parfois. Ça prend des fois la forme, une autre forme. Il y a plein de sortes d'ULM. Et c'est pour le bonheur de chacun, pour la façon de voler qu'on aime bien. Il fait beau. Par contre, il y a un peu de vent, là. Je suis inquiet. Non, non. Ça va très, très bien se passer. On va aller faire un petit tour en ULM avec l'avion de l'aéroplume Sancerrois. Il est là. Il est prêt. Il t'attend. Super. L'ULM, c'est une autre façon d'appréhender facilement le vol. Et dans la région, on peut s'offrir ce grand plaisir aéroporté à partir de 50 euros. On va aller faire le tour des vignobles, voir le Sancerrois comme tu ne l'as certainement jamais vu. Tu vas pouvoir t'installer. Ok, allez, c'est parti. Je suis sûr que j'ai affaire à un très bon pilote. Donc, il n'y aurait pas eu de soucis. Quand tu vas voir, c'est assez court. Wouhou ! Et hop, voilà ! Super ! Et là, on est en l'aise. C'est très important de prendre de la hauteur pour avoir une mission globale. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et alors là, du coup, pour piloter, c'est simple ? Pour piloter, c'est assez simple, en fait. On pousse dans le sens où on veut aller. Tu veux descendre, hop, tu pousses, tu veux monter, tu tires, pour tourner à droite et à gauche. Ok. Ouais, c'est assez instinctif, en fait. Je te laisse essayer. Allez. Il n'y a plus que toi qui pilote. Je vais monter un peu. Il faut pouvoir redescendre, mais pas trop vite trop, là. Et là, la Loire, c'est magnifique. En cette saison, il n'y a plus beaucoup de hauteur d'eau. On voit des jolies bancs de sable. Et puis tu as des algues et des herbes qui commencent à se développer. Et ça fait des fonds splendides. Ouais, c'est magnifique. On arrive sur Sancerre, c'est juste là. Ok, donc là, c'est Sancerre. Regardez-moi cette petite bute. Il s'agit d'ailleurs plutôt d'une colline qui culmine à 280 mètres et abrite Sancerre et ses 1500 habitants. Sancerre, son vin blanc minéral, ses terres de silex et sa bute avec un B, comme dans Bienveillance, que surplombe son château légendaire, le château de Sancerre. Regardez comme il est beau, ce château. Ça t'est déjà arrivé d'atterrir sur une piste de fortune ? Oui, des fois, ça nous arrive. C'est comme une voiture, ça peut tomber en panne aussi, forcément. J'aime bien l'aventure, mais si on peut faire la piste normale, ça me va aussi. Ok. Attention à l'atterrissage. Et voilà ! Et on est posé. Merci beaucoup. J'espère que t'as pris du plaisir avec nous. Ah ouais, je te cache pas que je suis un peu secoué, mais c'était magnifique. Vraiment, c'était magnifique. Visitez Sancerre maintenant, et puis de belles aventures. Merci. À bientôt. À très vite. Bon, je le dis pas trop, mais en vrai, je suis un peu secoué, parce qu'il y a les quelques petites turbulences, je fais pas trop le mariole. Donc là, on va aller corriger tout ça en buvant un peu de vin. Je crois que c'est recommandé. Bon, pas trop, avec modération, bien sûr. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada